Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes idées de cadeaux à moins de 20$ parce qu'on sait qu'on a tellement de personnes à qui on doit acheter des cadeaux dans le temps des fêtes. Nos parents, notre frère, notre soeur, notre chum, notre blonde, nos beaux-parents, nos amis, etc. Donc ça peut demander une assez grande facture. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mes cadeaux qui sont un petit peu moins chers. Et mes idées de cadeaux sont unisex, donc ça peut autant être pour une fille que pour un garçon. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Ma première idée, c'est d'offrir un étui à téléphone, à iPod, à iPhone, peu importe. Moi je sais que j'ai un iPod et je sais que j'aime ça changer mon étui assez souvent. Il y en a des vraiment pas chers qui se vendent sur Internet. Si vous vous inquiétez pour le shipping, je sais qu'Amazon ship assez rapidement. Merci, surtout dans le temps des fêtes. Ils sont au courant que vous avez besoin d'avoir vos cadeaux pour le 24 décembre. Donc au moment où vous voyez ma vidéo, il est probablement pas trop tard. Je m'avancerai pas trop parce que je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Mais vous pouvez aller faire un tour sur Amazon.ca. Sinon je sais qu'il y a plein de magasins qui en vendent à petits coups, dont Urban Planet. Ils vendent des caisses de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec plein de messages dessus pour tellement pochants. Je pense qu'ils sont comme 4$ environ. Donc vous pouvez en acheter plusieurs pour 20$. Ma deuxième suggestion, c'est une tasse personnalisée. Donc vous pouvez aller au Dolorama, vous procurer une tasse qui est tout simplement blanche, qui va vous coûter environ 1$ au gros maximum. Et avec des crayons Sharpie, vous pouvez écrire dessus. Donc j'en ai une ici que j'ai faite avec Simon. Donc on a écrit son nom dessus comme ça ici en bas. En fait c'est moi qui l'ai fait. Puis l'autre côté, on a mis une moustache parce que c'est le garçon dans le couple, évidemment. Donc ça c'est vraiment pas cher, vraiment pas long à faire. Vous inscrivez ce que vous voulez sur la tasse. Un petit message, un petit dessin qui représente la personne. Et vous mettez ça au four. Je vais mettre les informations dans la barre d'infos, mais je ne suis plus certaine. Je pense que c'est une quinzaine de minutes pour être certaine que le crayon s'imprègne bien dans la tasse. Évidemment, vous ne pouvez pas laver ça au lave-vaisselle parce que c'est trop rough pour la tasse. Ça pourrait effacer le message, mais à la main, il n'y a pas de problème. Puis c'est le fun parce que la personne, chaque fois qu'elle va prendre son café ou son thé, elle va penser à vous. Ma troisième suggestion, c'est un abonnement soit à une revue ou à un journal. Quelque chose que la personne aime. Moi, j'en ai demandé un abonnement à Noël. Puis il y en a qui ne coûtent vraiment pas cher pour un an. Je sais que Loulou Magazine, c'est 15$ pour un an. Donc juste à s'informer ce que la personne aime, c'est quoi ses goûts, son style de revue, si elle aime ça, évidemment. C'est toujours le fun parce que c'est un cadeau qui va durer un an. À chaque mois, elle va recevoir sa revue et elle va dire « Ah oui, c'est vrai, telle personne m'avait donné ce cadeau-là, je suis abonnée à cette revue-là. » Donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Je vous propose aussi d'acheter un jeu de société. Et oui, c'est possible d'acheter un jeu de société en bas de 20$. Puis moi, j'aime tellement ça. Mon chum aime vraiment ça. Mes parents aussi, on aime tout le temps ça. Puis surtout dans le temps des fêtes, ce jeu-là, c'est sûr qu'il va servir. Donc j'ai quelques propositions à vous faire. Donc premièrement, j'ai ici le jeu Ziggy Tee, qui est une branche de cranium. Donc c'est vraiment une mini-version de cranium. C'est un jeu de cartes à l'intérieur, mais il y a 4 catégories comme dans Cranium. 4 choses différentes à faire. C'est vraiment le fun. Ça se joue rapidement à plusieurs personnes. Et c'est en bas de 20$. Je vous propose aussi le jeu « Passe-moi un sapin » qui est 14,99$ seulement. Donc ce jeu-là, chaque personne a un sapin sur lequel il y a des mots d'inscrits. Puis le but du jeu, en fait, c'est de faire dire à notre interlocuteur les mots qui sont inscrits dans notre carte. Donc aussitôt qu'on fait dire un mot qui est sur notre carte à une autre personne, bien je pense qu'on gagne un point. Je ne suis plus certaine si on gagne sa carte. En tout cas, je ne suis plus certaine. Mais en tout cas, on gagne des points avec ça. Oui, je pense qu'on se passe le sapin justement comme le titre le dit. Je pense qu'on gagne son sapin quand on réussit à lui faire dire un mot. Donc ça, c'est le fun. Ça se joue vraiment en gang. Puis juste à voir l'image, on le sait que ça se joue à Noël et que c'est assez festif. Finalement, j'ai le jeu Compteur de pipe à vous proposer qui est aussi 14,99. Tous les jeux qui viennent dans des petites boîtes comme ça, qui sont super faciles à jouer, se vendent en dessous de 20$ dans tous les magasins. Donc c'est vraiment intéressant. Ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Dans le fond, on piche un sujet. Donc ça peut être, attendez, je regarde en arrière de la carte. Ça peut être, c'est arrivé chez la belle famille. Donc on met cette carte-là au milieu. Et là, tout le monde doit raconter une histoire qui est arrivée chez notre belle famille. Puis à la fin, quand on a entendu toutes les histoires, on vote pour qui on pense qui raconte une histoire vraie ou qui raconte une fausse histoire qui est inventée de toutes pièces. Puis on gagne des points avec ça si on se fait flouer par nos adversaires, etc. Donc c'est vraiment le fun parce que c'est aussi des sujets de discussion. On peut discuter avec les sujets qu'on tire sur les cartes. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment plaisant. Ma prochaine suggestion, c'est du thé. Si vous savez que la personne aime ça, vous pouvez y aller dans ses goûts et acheter des thés que vous savez qu'elle va aimer. Au contraire, si vous voulez faire découvrir le thé à une personne que vous croyez qu'il est susceptible d'aimer ça, vous pouvez y acheter plusieurs petits échantillons. Il y a moyen d'avoir plusieurs thés pour pas trop cher. Honnêtement, si vous achetez des 25 grammes de chaque, ça peut vous venir pas trop cher pour plusieurs thés différents. Mon avant-dernière suggestion, c'est d'acheter un verre à bière. Comme ça, les verres à bière sont faits souvent en long. Il y a aussi les petits qui sont un peu plus larges. Moi, c'est celui-là que j'ai acheté à mon chum l'année passée. Parce que mon chum aime beaucoup boire la bière. Puis, à chaque fois qu'il boit une bière chez nous, c'est inévitable qu'il prend son verre à bière. Ça fait super beau, ça fait chic, ça fait propre. Je pense qu'il n'y a aucun garçon qui aimerait pas ça recevoir un verre à bière comme ça. C'est pas cher. Puis, ça se vend dans les magasins à grande surface. Ça se vend chez Walmart, chez Target, vous pouvez aller chez Stokes dans les magasins qui sont spécialisés en cuisine. En fait, il y a plein de choses que vous pouvez trouver là aussi. Sinon, je sais, j'ai déjà acheté un shaker à mon chum qui a vraiment aimé ça pour se faire des drinks. Donc, même si c'est côté un petit peu plus cuisine, allez faire un tour chez Stokes. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent aussi plaire aux garçons. Ma dernière suggestion, c'est d'acheter un pyjama. Puis, c'est autant pour les filles que pour les garçons. Moi, c'est sûr que mon chum, il dort pas en pyjama la nuit. Sauf que quand on veut se mettre confortable le soir, écouter un film, puis tout ça, il aime ça, se mettre une paire de pantalons de pyjama, puis être juste confortable. Donc, même si c'est un garçon, je suis certaine que la personne va aimer ça aussi. C'est tout pour mes idées de cadeaux à moins de 20$. J'espère que j'ai pu vous aider, vous donner quelques idées pour vos prochains cadeaux de Noël. Et si vous avez d'autres suggestions de cadeaux qui coûtent pas cher, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ça peut toujours aider d'autres personnes ou moi. Je sais pas si j'ai fini au moment où je vais poster la vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit dès demain. Bye tout le monde!